Coucou à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, peu importe le pays où vous vous trouvez, ici c'est encore madame qui est frac. Je vous reviens avec un nouvel argument et je vais vous parler des IVG et les anti-D. Ok, qu'est-ce qu'un IVG? C'est une interruption volontaire de la grossesse. Ok, tout d'abord je voudrais rappeler qu'ici ce n'est pas question de juger quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de causes, mais je voudrais inviter une certaine catégorie de personnes ou alors toutes les personnes qui le font à faire attention. Que vous le faites d'une façon officielle ou vous le faites d'une façon officieuse, faites attention parce que c'est très important. C'est ça qui détermine si vous aurez d'autres enfants après ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui font des avortements, elles cachent ou alors elles cachent à leur partenaire ou elles cachent au monde entier, mais après elles se retrouvent confrontées dans les mariages à ne pas avoir des enfants. Et elles se plaignent, elles se lamentent sans toutefois savoir, c'est juste question d'ignorance. Donc aujourd'hui je suis là pour vous informer sur ce fait. Tout d'abord je voudrais vous dire merci comme toujours de me soutenir, merci de partager, merci de liker. Continuez de le faire, ne vous lassez jamais parce que vous êtes en train de sauver tout le monde entier. Ok, je vous invite aussi à liker, à partager autant que possible, quand vous pouvez et quand vous voulez. Pas que quand vous voulez, pardon, partagez. Donc, je vais essayer d'être autant professionnelle, je ne veux pas être trop camerounaise parce que je sais que c'est un sujet qui peut être un télésensibilité, un téléspersonne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un décide de faire une interruption volontaire de la grossesse, ça peut être que la personne a une maladie qui a été détectée au cours de la grossesse. La maladie peut être simplement un cancer qui ne permet pas à la femme de porter la grossesse à bout. Un cancer découvert très tôt du col de l'autoriste par exemple. Ça peut être un problème génétique. Ça peut être un problème aussi d'éthique personnel. Il faut tenir compte de ça. Ça peut être que la personne est jeune. Les raisons peuvent être personnelles. On ne peut pas juger ces personnes ici. Les personnes qu'on juge par contre, ce sont ces personnes qui accouchent et jettent dans les rues. Tout d'abord, il faut qu'on rappelle qu'une interruption volontaire de la grossesse devrait se faire avant 12 semaines lorsqu'elle est chirurgicale, avant 5 à 7 semaines lorsqu'elle est médicamenteuse. Et ce n'est même pas dans tous les pays qu'on accepte. Par exemple, en Irlande où je vis, c'est interdit. Jusqu'à propos de contre, on est en train d'instaurer la loi, mais c'est interdit. Donc, j'avais expliqué, ou si je ne l'ai pas encore fait dans une vidéo, mais sur la page santé prévention, j'ai expliqué que lorsque vous êtes en train de vouloir vous marier, vous mettre en couple avec un homme, vous faites les examens prénutiaux. Et je vais faire la vidéo sur les examens prénutiaux pour mieux expliquer. Mais je parle aujourd'hui du groupe sanguin. Vous allez constater que le groupe sanguin a souvent un RH là, qui peut être plus ou moins. C'est très important ce RH. Lorsque vous êtes en train de vous mettre en couple, vous êtes en train de construire votre foyer. Si l'homme a un RH moins, peu importe le RH de la femme, il n'y a pas de problème. Mais du moment où l'homme a un RH plus, ça devient inquiétant. Il faudra voir quel est le RH de la femme. Si la femme a un RH plus, il n'y a pas de problème. Mais si la femme a un RH moins, alors il y a un problème. Parce que, lors de la conception, la femme peut concevoir un bébé qui prend le RH plus de son mari et ça pose un problème. Le RH plus du bébé est considéré par le corps de la femme comme un antigène. Donc, il développe les anticorps pour lutter contre cet antigène. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'IVG? Ça a tout à voir avec l'IVG. Parce que, dans le cours normal d'une grossesse, qu'est-ce qui se passe? Les médecins vont donner les médicaments afin de permettre à cette grossesse d'aller jusqu'à terme. Et les prochaines grossesses de cette femme devraient être surveillées, contrôlées minutieusement. Parce qu'elles risquent de ne pas les porter à terme. Le corps aurait déjà développé une mémoire pour lutter contre cet antigène. Maintenant, dans le cas des femmes qui ont fait l'IVG et qui ont conçu d'un homme qui a un RH plus, un RH plus, un RH moins. Si elles ne font pas l'examen pour savoir ou elles ne connaissent pas le résultat de leur conjoint et elles ne connaissent pas le leur, elles peuvent avancer cet enfant et ça devrait être son unique enfant. Pas parce que seulement Dieu a décidé, mais aussi parce que selon la science, elle n'a pas pris des anticorps pour prévenir les prochaines grossesses. C'est pourquoi on parle ici d'antidées. Lorsque une femme fait une interruption volontaire de la grossesse et que son conjoint avait un RH plus, résus plus et elle a un résus moins, c'est impératif, voire même, c'est important, voire impératif, de faire un anti-D, immunoglobuline D, anti-D, afin de permettre que les prochaines grossesses soient possibles et qu'elles se déroulent dans les normes. Parce que si elle ne le fait pas, elle va avoir des fausses couches consécutives, sans toutefois savoir quelle est la cause. La cause sera simplement ça. Maintenant, on va me demander comment faire pour savoir qu'il est résus négatif ou pas. C'est très important lorsque vous voulez faire un IVG, de causer avec le médecin qui doit le faire. Ça va permettre au médecin de s'interroger. Si peut-être que vous avez été violé, si vous avez été, si peut-être le conjoint a fui ou quoi que ce soit. Mais j'invite les femmes qui veulent faire l'IVG à s'interroger sur cette question. Qu'est-ce que le RH? C'est le résus. C'est un ensemble d'antigènes qu'on peut trouver sur les globules rouges qui sont dans le sang. Si ces antigènes sont présents, on parle de RH+. S'ils ne sont pas présents par des RH- chez les femmes, c'est bien comme ça là. Mais du moment où on a déjà le plus, c'est un peu dangereux. Je répète. Normalement, le RH, normalement le groupe sanguin, on connaît déjà le groupe, le système du groupe sanguin. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème. Je vais faire une vidéo spéciale pour expliquer les examens prénuptiaux avec détails. J'en ai même déjà fait. Oh! A me rappeler, j'en ai déjà fait tellement. J'ai déjà fait les vidéos que parfois j'oublie. J'ai fait cette vidéo-là. Allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre. Je m'entende sur le groupe sanguin qui peut être O, qui peut être A, qui peut être B, qui peut être AB. Maintenant, il y a souvent le R plus qu'on, mais souvent O là où le R moins. Si toi, la femme, tu as un R moins et que tu conçois de quelqu'un, cherche à savoir si la personne est R plus ou pas. C'est important. Parce que si la personne est R plus, c'est possible que ton enfant prenne le R plus de la personne et quitte que cet enfant te menace parce que ton corps va percevoir le plus de cet enfant comme un danger. Maintenant, si tu décides d'avorter, c'est impératif que tu saches si c'était R plus ou pas. Parce que si c'est R plus, alors tu devras faire un immunoglobulin anti-D pour pouvoir préserver les prochains grossesses. Sinon, tu vas faire les fausses couches successivement. Voilà pourquoi d'autres femmes font les fausses couches sans s'en rendre compte. Et c'est donc important aujourd'hui que moi, Madame Kinfak, je vous informe de cela. Et c'est important que vous partagez cette vidéo parce que si vous ne partagez pas, les femmes qui sont dans les mariages en train de souffrir, la belle-mère veut tuer la femme de tout cela, elles ne savent pas. Alors qu'elles peuvent rentrer à l'hôpital, on voit quel est son problème, pourquoi elles font les fausses couches. Le chapitre sur les fausses couches, on va ouvrir parce qu'il y a plusieurs causes de fausses couches. Mais aujourd'hui, c'est d'abord dans ce cadre-là. Si vous vous souvenez que vous avez fait un IVG et vous avez fait les fausses couches, voilà le moment pour vous de courir à l'hôpital. Voilà le moment pour vous de vous confesser devant votre mari. Parce que ça n'essaie à rien d'aller faire les amens du sperme, de faire les amens géricologiques alors que le problème est à la base. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, dis-moi que tu vas sauver beaucoup de vies, tu vas donner la joie à beaucoup de familles. Dis-moi, écris avec moi ou alors répète après moi. Cette vidéo-ci va donner la joie à ma copine. Elle était dans sa jeunesse, elle a eu un IVG. Mais maintenant, elle veut un enfant. Je vais partager ça avec elle. Au plaisir de vous revoir. C'était Madame Kefak. Un gros bisou.